salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va changer la centrale électrique son golf 5 celle ci elle se situe juste derrière le vide poche en dessous la boîte à fusibles donc elle n'est pas visible on va devoir démonter cette partie le changement de cette centrale peut intervenir dans plusieurs cas donc le premier soit les défectueuses vu que celle ci gère le coming home le living home lorsqu'on ouvre et ferme la voiture les phares s'allument mais que le codage est bon même si la centrale est bien codé il se peut qu'elle soit défectueuse donc on la change dans ce cas là ou alors le deuxième cas qui est mon cas ça va permettre d'améliorer les options de la voiture actuellement moi j'ai une centrale électrique midline donc elle gère très peu d'options si on passe sur une high line de golf 5 on peut activer d'autres options donc notamment les anti brouillard le corner light donc c'est à dire lorsqu'on tourne le volant gauche on met une note en gauche l'anti brouillard gauche s'allume pareil pour celui de droite pour ma part j'ai pris une centrale électrique de passate donc vu que les passates sont plus récentes on aura plus d'options on aura de base toutes les options d'une golf 5 plus les nouvelles options qui a eu sur passate donc notamment l'activation de l'éclairage au plancher lorsqu'on roule la climatisation de golf 6 sur golf 5 pour différencier les modèles de centrale électrique ça se passe au niveau de la référence je vous mettrai la liste dans la description avec les options qu'on peut activer en fonction des références en règle générale les boîtiers commençant par 3 c0 sont les boîtiers qui sont installés d'office sur les golf 5 et les 3 c8 sur passate si votre nouvelle centrale électrique ne possède pas les relais qui sont situés juste ici faudra récupérer les relais de votre ancienne centrale avant de procéder au changement la centrale il faudra brancher l'ordinateur à la voiture pour récupérer le codage actuel des options et pouvoir les remettre sur la nouvelle on va devoir débrancher la batterie après avoir récupéré le codage pour enlever la batterie une douille de 10 le petit outil qui va nous permettre de déclipser et un tournevis torx t10 qui va nous permettre d'enlever les différents plastiques autour de la centrale c'est parti on va commencer par récupérer le codage une fois que la valise a été branchée que le contact a été mis on démarre le logiciel on va dans choisir calculateur sélectionné on va aller dans 09 centrales électriques une fois qu'on est rentré dans le module on peut constater la référence ici donc c'est la même référence qui se situe sur la centrale électrique comme je vous le disais tout à l'heure pour ma part j'ai une centrale électrique midline donc c'est une médium elle permet pas l'activation de plusieurs options tels que les anti-brouillards ou le corner light vu que je compte installer les anti-brouillards j'ai besoin d'une centrale électrique qui permet l'activation des anti-brouillards et tant qu'à faire autant mettre une centrale électrique qui propose plus d'options on se situe après dans codage 0.7 on retrouve ici le codage complet de la centrale électrique donc on va se situer dans un assistant codage long dans cette fenêtre on peut constater les différentes options disponibles pour la centrale électrique vu que pour ma part j'ai une centrale électrique midline j'ai que 21 octets donc c'est à dire qu'on a que 21 cases avec différentes options à activer et vu qu'on passe sur une highline on passe à 30 octets donc on aura beaucoup plus de cases et donc plus d'options à activer on va naviguer dans les différentes cases pour enregistrer ou prendre en photo les options actuelles il se peut qu'entre votre centrale actuelle et la mienne il y ait des différences donc il faut pas se fier à ma centrale électrique au niveau du codage une fois qu'on apprend en photo les différentes options on peut quitter la centrale et passer au changement de celle ci avant de changer la centrale électrique on va débrancher la batterie pour éviter tout problème électrique sur la voiture on va également déverrouiller toutes les portes vu qu'on va débrancher la batterie si les portes sont restées verrouillées on pourra plus les déverrouiller dans un premier temps on va venir enlever le plastique cas ici donc on vient tirer vers l'arrière pour ma part j'ai une pâtissie et une pâtissie qui est cassée mais elle vient de se loger juste en dessous du compteur on accède à cette vis et on l'enlève ensuite on vient débrancher le komodo on appuie dessus et on tourne vers la droite une fois que le komodo a été enlevé on vient appuyer sur le petit lokey cas ici et on tire la cosse une fois que le komodo a été enlevé on va venir accéder à la vis derrière et on l'enlève une fois que c'est dévissé on va venir en dessous on vient dévisser les deux vis ici donc il y en a une ici et la deuxième ici maintenant on peut tirer le plastique vers le bas on vient enlever le vide poche donc on l'ouvre on appuie des deux côtés vers l'intérieur on enlève le cran puis maintenant on vient tirer vers l'arrière donc ça tenait à cet endroit on enlève la vis qui se situe juste ici puis on enlève les deux autres qui se situent à cet endroit maintenant on vient ouvrir la petite trappe à fusibles qui se situe juste ici maintenant on va venir tirer le plastique vers l'arrière donc il ya un clips qui se situe ici le deuxième et troisième ici en tirant vers l'arrière on vérifie que cela est sort bien sinon on les sort manuellement maintenant on vient enlever la cause qui se situe juste derrière comme le commodé des phares on appuie dessus sur le petit loquet et on enlève là on a accès à la centrale pour avoir un peu plus d'accessibilité on va enlever cette vis pour accéder aux cosses et pouvoir les déverrouiller il ya un petit loquet rouge qui permet de déverrouiller ou verrouiller la fermeture roule ouverture des cosses je vous montre directement sur la nouvelle centrale donc là il ya le loquet là on peut voir que ça vient fixer la cause il faut appuyer dessus et ça va déverrouiller les cosses on voit la languette rouge on appuie dessus et on fait de même de ce côté une fois que les cosses ont été libérés on peut enlever les onze prises au niveau du remontage on pourra pas se tromper car les onze prises sont toutes différentes pour toutes les prises on vient appuyer dessus sur le petit loquet et on tire et pour ces prises on a juste à appuyer dessus et on tire une fois que les prises ont été débranchées on vient libérer la centrale il faut appuyer de ce côté ça va la faire descendre et de même de l'autre côté il faudra faire attention au relais qui se situe ici en enlevant ça venir taper sur le plastique on peut notamment enlever les relais pour avoir plus d'accessibilité comme je vous le disais tout à l'heure si vous n'avez pas les relais au niveau de la nouvelle centrale on va venir récupérer les anciens ici pour les mettre sur la nouvelle maintenant on va venir remonter la nouvelle centrale une fois que la centrale a été remontée elle va bien se loger dans les petits clips ici donc un an de ce côté et l'autre de ce côté on vérifie que le loquet soit bien déverrouillé et on peut rebrancher toutes les prises une fois que les prises ont été rebranchées on va venir verrouiller les cosses à l'aide du petit loquet rouge on le repère et on appuie dessus et là les cosses peuvent plus s'enlever et on fait de même pour le deuxième une fois que c'est effectué on peut tourmenter pour le deuxième pour le deuxième Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Une fois que tout a été remonté et rebranché, on va venir réactiver les options qu'on avait sur l'ancienne centrale. Si comme moi vous avez des erreurs au niveau du compteur, c'est normal. Au niveau de l'erreur d'ampoule, ça vient de l'ancien propriétaire qui avait des problèmes avec ces ampoules. Donc ça a été enregistré sur la centrale électrique. Au niveau du volant, ça aussi c'est normal, vu qu'on a débranché la batterie, il a perdu la communication avec la direction assistée. Pour le résoudre, il va falloir se mettre sur la route, tourner le volant complètement à gauche puis complètement à droite et avancer jusqu'à 10 km heure. Et si comme moi vous avez les feux qui sont allumés, cela vient du codage. C'est-à-dire que sur la nouvelle centrale électrique, les feux étaient codés différemment. Une fois que la valise est branchée, on va venir recoder la nouvelle centrale. On revient dans Choisir Calculateur Sélectionner. Centrale électrique 09 On a la nouvelle référence de la nouvelle centrale électrique. On retourne dans Codage 07 On constate bien que le codage est différent. On fait Assistant Codage Long Comme vous pouvez le constater, on est passé de 21 à 30 octets et on a plus d'octets disponibles pour mettre des options. Puis maintenant, on vient recocher les options qu'on avait dans l'ancienne centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Là, on peut voir qu'on a bien recodé. On peut retrouver approximativement le même codage qu'on avait dans l'ancienne centrale. On clique sur OK pour valider la configuration. Codage accepté, on clique sur OK. Pour ma part, mes feux de croisement se sont éteints alors qu'ils étaient bien lumés avec la position 0. On va aller dans Code défaut 02 Là, actuellement, on a tous les codes défauts qui sont mémorisés sur la nouvelle centrale électrique. Donc soit c'était mal codé, soit les ampoules étaient défectueuses dans l'ancienne voiture. On va venir effacer tous les codes défauts. On valide. Après avoir effacé les défauts, moi j'ai un code défaut qui est revenu. Mais ça, je le possédais déjà avant. Il n'y a plus aucun autre code défaut. Et au niveau du compteur, je n'ai plus d'erreur d'ampoule. Donc la centrale électrique a bien été codée. On clique sur Retour. Et on peut quitter. La vidéo touche à sa fin. Si vous souhaitez rajouter de nouvelles options, maintenant il est possible avec la nouvelle centrale. N'oubliez pas d'effacer le voyant avec le volant orange sur le compteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501